Plus d'un an après le premier épisode du tuto Baudranachromatique de la mort, il revient, enfin, pour vous donner des leçons d'un instrument dont il n'a jamais appris à jouer. Aujourd'hui, ça va envoyer des lourds. Alors... Alors, qu'est-ce qu'on vous a réservé cette fois-ci ? Ben c'est très simple, on s'est dit que depuis le dernier épisode, il s'est donc passé un an, et que du coup, pendant cette année, vous avez dû beaucoup vous entraîner, que vous avez acquéri un niveau de dingue, et donc du coup, on va partir sur quelque chose de totalement différent, d'un niveau totalement supérieur. Incroyable. Niveau incroyable. Le métal. Alors oui, bon, euh... Il y a plein de genres de métal, il y a plein de styles de métal différents, c'est pas possible de passer en revue sur l'entièreté du style... de cet univers musical. C'est très réducteur. Donc en fait, nous, on va partir sur quelques tips pour pouvoir faire du baudrade, et envisager le baudrade de manière un peu différente. Voilà. À travers deux séquences. Alors, oui, bon... Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Oh, hé, hé. Bon. Ah, bon. Alors déjà, il faut se dire que quand on joue du métal, ou quand on joue du rock, ou en tout cas, du truc bien énervé, en fait, on joue pas au baudrade, normalement. On prend une batterie, comme là, par exemple. Magnifique batterie. Waouh. Waouh. On va essayer d'envisager, comme j'ai dit, d'une manière différente. J'avais pas envie de vous offrir des tutos baudrades, comme vous en trouvez déjà plein sur Internet, parce qu'ils sont déjà là, sur Internet. On va partir sur deux séquences. Ce qu'on trouve dans le métal, tout style confondu, c'est ce qu'on appelle un mur. Un mur, c'est quoi ? C'est quand, justement, le batteur, il va jouer très rapidement, très fort, avec de grosses doubles pédales, histoire de pouvoir créer un mur de son à barrage qui va carrément bouffer un peu le son, du truc. Enfin, bref. On va pas y arriver au bouton. Mais on va faire un truc comme ça, qui permettra de jouer un peu dans le même style. On va partir sur une rythmique de Rill. Vous savez de quoi je parle ? Un rill, c'est donc en fait un trad irlandais qui est en binaire. Donc la fois dernière, on avait été sur du ternaire. On faisait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ça, c'est donc du ternaire. Nous, ici, on va partir sur du binaire. Le binaire, c'est donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire pour faire ça, c'est très simple. Vous allez prendre votre petit bâton, vous allez prendre votre petit bâton, Et vous allez donc faire tout simplement des 1-2, 1-2, 1-2. On commence vers le bas, puis on continue avec un coup vers le haut. Et vu qu'il n'y a pas de changement de rythmique et tout ça, et bien en fait ça recommence tout le temps. Donc c'est bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ça peut paraître facile. Et c'est relativement facile, on ne va pas vous le cacher. Mais la grande difficulté, et c'est là que réside toute la subtilité finalement de ce jeu, c'est qu'il faut réussir à tenir la rythmique de manière la plus linéaire possible. Pas d'accélération intempestive, pas de décélération intempestive. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un percussionniste, qu'un batteur ou n'importe quoi qui va vouloir donner de la puissance en accélérant finalement. Le morceau il a son tempo, nous on doit suivre ce tempo. Et voilà, évidemment. Donc ici on va partir sur le reel, comme j'ai dit. Donc bas, haut, bas, haut, bas, haut. Mais donc avec, on va maintenir une petite rythmique, on va partir là-dessus. On va faire... Ça vous pouvez vous entraîner, il n'y a aucun problème. Donc la deuxième subtilité pour cette séquence, ce qu'on va faire c'est du coup ça se passe dans l'autre main. Donc on va continuer à faire ça. Et on va plaquer la main. La main, ça c'est une main. Vous avez un bel exemple de main. Je la montre à la 1, à la 2, à la 3, à la main. Il n'y a pas de 3, ok, ok, je vais. Et donc en fait on va claquer sur la peau. On va toujours taper plus ou moins au même endroit, c'est-à-dire dans cette zone. Et la main, elle, quant à elle, va changer de place 4 fois, histoire de pouvoir suivre les accords principaux d'une chanson par exemple. Donc par exemple ici, nous avons... Voilà. On le refait ensemble, comme ça, vous chez vous et nous chez nous, ici même. On va repartir donc avec ces 4 fameux accords et avec une bonne rythmique. Je vois bien aller. Voilà. Évidemment, ça c'est un petit peu de recherche. Avec chaque bout de râne, c'est évidemment différent. C'est une recherche de savoir quelle pression vous devez mettre exactement à quel endroit vous devez mettre votre main gauche histoire d'obtenir les bons sons Donc ça vous faites tourner jusqu'à ce que vous trouvez quelque chose d'intéressant Et surtout en fait là on tourne un peu dans le vide mais quand il y a une musique forcément il faut que ça s'adapte à la musique Donc voilà ça c'était la première séquence La première séquence mais on va faire une petite variante Cette fois-ci pour la variante donc séquence 1, variante On va utiliser le petit bitonio de l'autre côté Et de l'autre côté qu'est-ce qui va se passer ? On va à chaque fois donner un petit coup de variation mais à tous les coups Donc ça fait vraiment Je vais essayer de vous le faire au ralenti Non au ralenti c'est moche on est d'accord Ce qu'il faut faire Plus sérieusement Non plus sérieusement Ce qu'il faut faire c'est d'essayer de projeter Et en fait au moment où ça se projette que vous revenez Tapez Et puis vous recontinuez Non moi je fais des gestes exagérés histoire que vous compreniez Vous entendez clairement les trois coups et non les deux coups Là le cheval qui galope Mais là du coup on doit pas avoir l'aspect cheval qui galope On doit vraiment être tellement régulier Ça c'était donc la séquence 1 Like a reel Ok donc cette séquence 1 Donc like a reel Comme on le dit forcément C'est comme un reel irlandais Donc c'est une technique Là on va le jouer un peu sur du bourrin Mais finalement qui peut très bien aller A beaucoup de musique Même traditionnelle Voilà Bon donc maintenant on va partir sur la deuxième séquence La deuxième séquence du coup ça va être Like a drum Et donc là like a drum c'est quoi ? On va essayer d'imiter avec les moyens qu'on a Un jeu de batterie Donc là du coup on a besoin de plusieurs éléments Déjà on va prendre le bout de ses deux doigts Ses deux doigts là Ses deux doigts là Ses deux doigts là Ses deux doigts là Et on va les mettre ici dans le dessus Histoire d'avoir juste le son qu'on veut Donc on veut pas le bout de rame totalement à vide On veut qu'il soit juste un petit peu Voilà Juste un petit peu bien tu vois S'en dire un petit peu bien tu vois Et ça ça va être notre kick On va avoir besoin de notre snare Notre snare On va mettre la main un petit peu en cloche Et on va aller la taper Vraiment juste A l'endroit où on frappe Ce qui fait que le son va être le plus clair possible Mais aussi également le plus étouffé Ce qui fait qu'il aura moins de volume Donc ça il faudra assumer c'est comme ça Voilà Wow Et donc on a notre kick Voilà Avec ça on va pouvoir commencer à instaurer quelque chose Alors on va dans cette séquence-ci Like a drum On va faire deux variantes La première variante c'est très simple Ok Donc maintenant comment expliquer ça Quand je fais le kick Je le suis Je vais pas le laisser vagabonder Tu vois Et partir sur les plaines Comme ça tout seul Le kick je vais aller le fermer avec le bout de ma main Donc là Pour rappel Là normalement on le voit là Je vais faire aller le kick Mais je vais le bloquer Avec la paume de ma main Histoire que le son ne va pas partir Et ensuite je vais glisser Sur le snare Le snare Le kick Le snare Donc vous aurez remarqué J'ai fait juste une petite transition à chaque fois Donc ça fait Je profite de faire la transition Un peu justement un peu à l'intuition Quand je repasse du snare Du dernier snare Au premier kick d'après Voilà Magnifique Donc ça c'était la séquence 2 Là normalement Vous avez compris comment faire Et donc avec ça Mes chers amis Vous êtes armés Pour Bon avoir une base Déjà Vous êtes bien armés Pour avoir une bonne petite base Évidemment Vous ne saurez pas jouer Sur tous les morceaux de métal Voir même de rock Parce que évidemment Le like drum Est même un peu plus rock Que métal Mais bon ça Tout est adaptable Tout est finalement Il n'y a pas qu'un bon drame Dans un groupe Finalement Est-ce que moi je mange Du clarfouti à Noël Je me suis peut-être un peu égaré Alors une petite astuce Une petite astuce quand même N'oubliez pas Ce n'est pas le bras Qui doit faire le travail C'est vraiment le poignet N'hésitez pas à vraiment faire ça Histoire de pouvoir justement vous entraîner Échauffer un petit peu la poignette Comme ça Parce que bon Le but du jeu C'est qu'à partir du moment Où vous avez une très bonne vitesse Mais vous savez finalement Faire battre une mayonnaise Voilà Quand vous faites du baudrane Ça peut vous arriver De Quand vous faites du baudrane Dans un groupe de métal Comme absolument Tout le monde En fait souvent Quand vous faites du baudrane Dans du métal Il n'y a que vous Il n'y a personne Globalement Imaginons Voilà Je suis là Je vais jouer du métal Avec mon baudrane en bois Et donc du coup Il peut s'avérer utile De savoir gueuler Gueuler des paroles C'est chanter Avec un chant Saturé Avec un chant saturé Le mieux C'est de retenir Les meilleures paroles De tout De tout De tout L'univers du métal Ça se résume En quatre moyennes A O E U Le U Non pas trop Le U Non en fait En trois moyennes En fait A E O Un petit i Avec un Oui 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 C'est des oui 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 Et donc Vous arrivez Vous vous rappelez Séquence 1 Partie 2 Il y a quand même Le public Il faut la joie du public Le public il est là Pour vous voir bouger Votre cul Il est là pour vous voir Secouer les cheveux Et donc si vous avez des cheveux Comme c'est le cas pour moi J'étais obligé de faire ça Parce que sinon Vous n'avez pas vu Vous pouvez faire la même chose Mince qu'on les cheveux C'est Bon On m'acquiert en difficulté On est d'accord Finalement Que Maintenant Il n'y a pas de racisme Il n'y a pas de racisme Si vous n'avez pas de cheveux Faites comme si vous en aviez C'est super croc Tout le monde va y croire Simplement Ben voilà Moi j'ai pas de bonnet de bain Pour faire semblant Comme ça On fait On vous a donné Quelques tips Oh yeah Je pense que vous êtes prêts Je pense que vous êtes fin prêts Même Ce qu'on va faire C'est que pour les besoins de la vidéo On a repris Et réarrangé Un morceau Classique De métal Du clafoutis Que vous connaissez Bien évidemment Si pas C'est pas grave A notre sauce Histoire de pouvoir adapter Ces séquences Que nous venons de vous apprendre Et pour ce faire Raman Bouzouki Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz